bonjour à tous bienvenue sur la chaîne objectifs jeux aujourd'hui on va parler du jeu très flûter de chez schmidt et qui a été nominé en 2018 au kinder spiel de la russe donc un jeu allemand et un mode solitaire à la fin quelques fiches donc moi j'en ai plastifié souvent les jeux à cocher c'est sympa de plastifier comme ça c'est plus facile au lieu d'utiliser sinon pareil on trouve appelé comme ça quand même beaucoup et donc qu'est ce qu'on y trouve on y trouve les crayons l'aider un peu là et donc une petite partie je vais à cocher voilà comment ça se trouve donc par exemple alors on va tout de suite expliquer la règle et faire quelques petits lancers pour vous montrer alors donc ça se joue en plusieurs manches de 1 à 6 quand on joue à un ou deux joueurs on fera six manches à trois joueurs cinq manches et à quatre joueurs on ne fera que quatre manches d'accord première manche donc en fait il ya différentes cases avec différents des couleurs on va essayer une petite partie à l'est partie première c'est je suis donc le joueur numéro un joueur actif j'ai droit tout de suite un petit bonus ce symbole là qui veut dire que je pourrais relancer ça me paie pas donc alors différentes possibilités se fera moins je peux envoyer bien ce souci alors donc on va devoir choisir un des qu'on va être ici après on pourra lancer maintenant md et une troisième dans ses troisième des et après on passera au tour suivant au joueur suivant alors le premier joueur donc il a droit entre tous et des mais faut savoir en fait la petite subtilité c'est que si on prend un des deux grosses valeurs toutes les valeurs inférieures seront éliminés cercles si je prends le 5 violet je peux le cocher ici mais tout ce qui est en dessous donc cela seront perdus et iront sur le passé d'argent donc ça veut dire qu'au deuxième lancé il me restera plus qu'un des et au troisième morceau je pourrais pas le faire donc l'intérêt est très vite limité donc peut-être plutôt utilisé les chez des deux faibles valeurs donc le 4 si je coche le cas ici pas donc si je vais perdre 1 2 3d donc ça vaut pas forcément le coup ici je veux remplir chez le bleu il faut absolument j'utilise le bleu et blanc donc ça peut faire 6 et ben je vais faire ça pour avancer un petit peu vous montrer donc 5 et 1,6 mais je ne choisis que le bleu ça c'est possible et donc inférieur il y a rien du tout donc forcément je récupère tous mes dés et c'est parti vous allez me lancer vous allez me lancer donc là par exemple je prends le 2 jaune 2 jaune ça marche aussi puisque en dessous il y a rien du tout 2 jaune je vais le mettre allez hop ici tiens hop je le garde et mon troisième ans c'est troisième ans c'est après on s'en fiche puisqu'après il ya plus quatrième ans et donc je vais prendre n'importe quel d donc je prendre si je prends le vert c'est supérieur ou égal à 1 donc 5 ça marcherait j'aurais qu'un point le orange bas c'est tout ce qui est sur le dé donc pour le 4 je mette ici ici violet pareil c'est 4 après il ya un sigle mathématiques donc c'est à dire que si je mets les 4 ici il faudra je m'être forcément ce qui est supérieur après donc 5 ou 6 et vous me diriez comment apparemment mais si je mets un 6 par bici comment je repasse à 1 et 2 puisqu'il ya plus un 6 et ben après un 6 est bon pour remettre ce que l'on veut donc ça c'est pas mal là je troisième des et donc là si j'ai utilisé ce blanc de joker ce blanc de joker en fait soit je l'homme remet pour les bleus je traditionne avec le bleu ça fait 7 ou soit je peux dire maintenant je l'utilise en jaune je dis en si jaune soit en 6 vers soit en 6 orange soit en 6 violet et ben j'ai utilisé pour montrer exemple en 6 orange voilà et donc les trois autres des vont sur ce plateau et c'est les joueurs adverses qui vont pouvoir en mode passif c'est à dire jouer ce qui reste dire que moi je suis joueur actif parce que j'ai lancé des j'ai fait ma part de mon tour et joueur passif il a le droit à cocher un des trois donc là il veut dire maintien allez je prends le 5 supérieur à égal à 1 ça marche et le troisième il fait il fait il va dire le cat orange le cat orange ça me plaît et voilà pour le premier jeu pour le premier tour de tout le monde donc maintenant c'est au jour au deuxième joueur du genre pareil il va reprendre ses idées et les deux autres ont passé joueur passif donc il va cocher il apprend ce bonus et à faire c'est relancer voilà et ainsi de suite à chaque fois à chaque fois qu'il a fait ses trois lancés il y aura des trois et trois autres des souples de l'argent et les deux autres qui ont pas fait annoncer ils vont devoir faire un petit tour passif et ben lui il va prendre maintien il reste de jaune je prends de ceux-là aussi claques et troisième joueur c'est parti et on continue comme ça jusqu'à la fin de partie donc par exemple voilà j'ai fait une petite fin de partie eh ben donc il a fait on était quatre à jouer donc on a fait quatre tours voilà donc j'ai pas mal de bonus et puis ici donc j'avais cocher les cases là dont j'ai eu 20 points j'ai eu 16 points à 14 points ici j'ai fait un petit peu de coche j'ai fait cinq crois donc ça correspond à 11 points et donc c'est bien c'est une haute de derrière on va pouvoir comptabiliser les points donc là voilà donc en jaune j'ai dit que j'avais fait 20 16 et 14 ça fait 30 ça fait 50 pardon 50 points ici en bleu 3 5 croix ça fait 11 points en verre j'ai fait up je arrive 15 là j'ai fait en orange c'est qu'un 11 14 et en violet 10 10 16 et vous voyez qu'en dessous il ya le renard le renard c'est quoi c'est un peu une case bonus qui sont que j'ai réussi à récupérer ici en fermant toutes ces zones là donc j'ai récupéré un renard et comme j'ai récupéré un renard comment ça se passe ici je dois mettre dans le renard la plus petite peu petit score donc lâcher c'est chez les bleus j'ai fait qu'ils ont 11 points donc j'ai 11 points en plus et prenne à 10h et on voit par exemple si j'aurais réussi à fermer cette ligne là j'aurai un deuxième renard et je remontais jusqu'ici j'aurai un troisième renard eh ben j'aurais pris quand même ce plus petit score mais j'aurais mutilé par trois ça m'a fait 33 points en plus voilà cette petite partie et en solitaire c'est bien aussi c'est à qu'en solitaire on joue de la même façon façon et une fois qu'on a choisi le 3 pour un joueur passif pour faire le tour passif on reprend aussi les et on prend les trois des les plus proches de nous on va dire c'est cela qu'on les met ce plateau et on choisit ici et enfin le tour passif et après on recommence on passe au deuxième tour et ainsi de suite voilà cette expression brève de test excellent jeu très fut et il existe aussi donc un petit carnet avec des scores un peu différent avec des moins des pour un petit peu varié les plaisirs voyez là c'est celui d'origine oui un petit peu et le carnet différent voilà ça change un petit peu la série c'est leur croissant par exemple 1 2 3 c'est là c'est ce payeur à 2 à 2 à 4 à 3 à 5 c'est un dernier à des moins des fois 3 c'est un extrait voilà pour ce petit jeu très futé à bientôt